Salut à toi, je suis David Yao, bienvenue dans mon monde où je parle de tout ce qui est programmation, carrière, développement personnel et où je réagis à toutes sortes de sujets. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à smasher le bouton like pour me permettre de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Si également tu as des questions par rapport à ta carrière ou comment trouver un excellent job ou si tu veux une carrière dans le développement d'application, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et je pense que je pourrai t'aider. Sans plus tarder, on va se lancer dans le vif du sujet et c'est une vidéo à laquelle on va réagir, une vidéo très intéressante de la chaîne Investir au pays. Je pense que ma foi à cette vidéo va vous plaire. Donc le titre c'est Arrêtez de faire des sites web, ça ne marche pas, de la chaîne Investir au pays. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Acital qui va se présenter dans quelques secondes et qui est une spécialiste de l'afromarketing. Vous avez entendu l'afromarketing, c'est un concept qui lui appartient et qu'elle va nous expliquer. Et on va parler ensemble de business, mais aussi surtout des erreurs à ne pas commettre quand on veut aller lancer un produit en Afrique. Beaucoup d'entre vous, quand vous lancez des produits sur le continent, vous commettez certainement les erreurs dont elle va parler dans les prochains minutes. Je vous invite à être très attentif. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'à Citanne sera avec nous à Bacto Africa ce week-end pour parler avec vous davantage justement de techniques de vente, de marketing, pour vous permettre, j'espère, de pouvoir peaufiner au mieux vos projets. Donc si vous n'avez pas encore pris vos places, c'est le moment vraiment de nous faire aller dans la dernière ligne droite. Je suis très content qu'elle puisse être avec nous. Re-bonjour. Yes, re-bonjour. Ça va ? Oui, déjà je vais rappeler à nos personnes qui nous visionnent d'être là samedi. D'être là samedi, c'est super important. Et dimanche d'ailleurs. Yes, sur deux jours et de venir à Bacto Africa pour participer à cet événement qui est juste énorme. On a des critères vraiment, vraiment de marques. Et c'est vraiment des fois d'un événement. Alors, je pense que c'est un événement vraiment qui est intéressant. Et j'encourage vraiment Philippe de la chaîne Investi au pays pour ce genre d'événement. Parce que je pense que si vous êtes de la diaspora africaine, c'est quelque chose que vous devez envisager investir en Afrique. Parce que c'est là où vous aurez le plus de retours sur l'investissement. Donc, c'est un événement que j'encourage vraiment à faire. Et n'hésitez pas également à assister à cet événement si vous le pouvez. L'opinariat, c'est parti d'un événement. À cause d'un événement, grâce plus tôt, j'ai quitté mon boulot. C'est un super bon boulot. Et depuis, j'ai lancé deux boîtes et bientôt trois avec mon mari. Donc, tout peut partir d'un événement. Faites-le confiance à vous. My boss specifically mentioned that I got the job because of the certificate. And I got a $20,000 raise. It's nice. Lancez-vous les amis. Venez à un événement. Et on l'a dit d'ailleurs il y a quelques jours ici. Il y a des rencontres qui changent de vie. Il y a clairement des rencontres qui changent de vie. Et il faut provoquer sa chance. Ne l'attendez pas depuis le confort de votre canapé. Allez plutôt la provoquer. Est-ce que tu peux juste te présenter pour des gens qui ne te connaissent pas encore? Yes. Donc, moi je suis Asitane Sissako. Je suis Malienne. Et j'ai lancé un concept qui s'appelle l'afro-marketing. Oui. Oui. Du coup, je suis business mentor et business coach pour les projets à destination de l'abri. Je fais une activité assez proche. Et dans le cadre de ma discipline, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un besoin sur la communauté. Et que ce que j'avais appris à l'école n'était pas fortement neutre. Ok. Comment tu te rends compte de tout ça? Je me rends compte de tout ça parce que ma mère a déjà ouvert une labrie au Mali. Et ma mère me dit, mais toi qui me porte en marketing, on a ouvert une labrie pour que tu m'aides et tout. À la mettre en visibilité pour que les machines ne s'arrêtent jamais et que ça cartonne. Je me rends compte pas de problème. Je vais te garder, je vais te laver. Donc, je regarde ma mère. Je regarde un peu ce qu'elle fait. Je regarde la tarification. On fait ça. On fait les locaux. Les trucs qu'on fait la déventure. Et ma mère me dit, ma fille a fait des études en marketing et fait la traité en France. En France, voilà. Donc, ça a forcément cartonné. Et là, je me suis dit, mais en fait, que je n'étais pas outillée, si tu veux. Je me suis dit que je n'étais vraiment pas outillée. Faire des prix, calculer des marges, voilà, c'est des choses que j'essaie faire dans le cadre d'un business plan. Et ça, c'est universel. Mais même si tout est universel dans le business plan, il y a un élément qui n'est pas universel à tous les prix, c'est des marges. Oui. Il faut l'adapter. Tout à fait. Il faut en passer à la culture. C'est ça. Et du coup, quand tu rentres, quel constat tu fais ? Sur quoi est-ce que tu t'es dit que c'est vraiment différent ici ? Tout simplement, déjà sur le digital. Oui. Parce que si tu veux, d'un point de vue marketing, l'Occident, depuis quelques années, a tout misé sur le digital. Tu regardes comment les sociétés, elles structurent leur budget. Aujourd'hui, elles envoient tout leur budget sur le digital, ça peut monter jusqu'à 80%, voire 100% quand tout le marketing est digitalisé. Tu vois ? Et arrivé en Afrique, tu te dis, mais qu'en fait, le digital, oui, il y a les réseaux sociaux, mais ça s'arrête à la vitrine. Parce qu'il y a très peu de transactions qui sont finalisées. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais j'ai un business au school, une école en ligne dans laquelle je forme les... Je jogue des cours gratuits, mais aussi un coaching en tout ce qui est programmation. Donc, vous pouvez aller voir ça, le lien dans la description aussi. J'ai remarqué que, ouais, c'est un truc qui n'est pas assez... Qui n'est pas dans les habitudes en Afrique. Les transactions digitales et tout. Les gens ont très peur d'effectuer les transactions en ligne. De la manière ici, c'est... Ici, tout est complètement digital. Ok ? Que ce soit ici aux Etats-Unis ou en France, tout est digital. Donc, je suis d'accord avec ce qu'elle est en train de dire. En ligne, tu vois ? J'ai fait payer et d'aller jusqu'à l'étape Orange Monnaie en ligne. C'est pour très peu de sociétés que ça fonctionne. Et ça représente vraiment une partie infime du chiffre d'Alper. Donc, partant de ce principe-là, tu te dis... Ok, il y a les réseaux sociaux. Mais entre les réseaux sociaux et la vente, qu'est-ce que je peux... Et la conclusion de la vente, qu'est-ce que je peux mettre en place comme mécanisme ? Et l'idée, la discipline de l'acro-marketing, c'est vraiment ça l'objectif. De se dire, j'ai un produit. Et je dis toujours qu'il n'y a pas de mauvais produit. On peut tout vendre. Tout est vendable. Il n'y a pas de mauvais produit. C'est mon ancien manager qui me dit ça, une phrase très dure. Il n'y a pas de mauvais produit. C'est vous qui êtes mauvais, c'est le monsieur Vendant. C'est chaud. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Tu vois ? Parce qu'il y a des personnes où tu te dis, mais le travail de l'entrepreneur est meilleur. Pourtant, il vend. Parce que Philippe, on est vraiment à une ère aujourd'hui de l'image. C'est l'image qui fait tout. Si l'image n'est pas bonne de produit, il ne se vend pas. Tu arrives donc en Afrique, tu te rends compte que les gens ont des techniques qu'ils appliquent, qui leur sont propres, mais qui finalement sont pas fortes. Tu sais ce qui m'a rendu folle moi-même ? C'est d'arriver en Afrique et de me dire qu'il y a des gens, genre ils n'ont rien, et ils vendent, et ils entreprennent. Parce qu'il faut se dire la vérité, on a appris qu'il y a plus d'entrepreneurs que de salariés. Bien sûr. D'accord ? Et ça, c'est important de se le dire, parce que nous qui rentrons, il y a le mode de l'entrepreneuriat, c'est une réalité. Et quand on est entrepreneur et qu'en plus on est afro-preneur, on a l'impression qu'on a ce côté un peu VIP. Sauf qu'en Afrique, il n'y a rien d'extraordinaire à être entrepreneur. Tout à fait. C'est la norme en fait. On peut appeler ça de la débrouille, mais c'est de la norme. Celui qui vend au bord du goudron, ses papiers toilettes, bien sûr. Il n'a pas de contrat de CDI quelque part. Mais c'est un entrepreneur. Et c'est même un meilleur entrepreneur que celui qui est en Occident, qui a derrière lui une levée de fonds, des start-up, les banques, éventuellement le chômage qui se casse la gueule et puke. Le chômage, il y a aussi le RSA, tu vois. Donc, ils ont même plus de mérite que nous, ils sont meilleurs que nous. Et je me suis dit, mais attends, le gars a zéro budget marketing, il se réveille le matin, il n'a que lui et son sourire. Comment il fait pour vendre ? Et là, j'ai commencé à observer sur les carrefours, à Dakar, à Bamako. Je lui suis dit, mais comment font ces gens-là ? Et sur le marché même, dans le marché de Bamako, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de réponses à la question. Oh, mais je suis désolé, les gars. Je n'ai pas YouTube premier. Parce qu'arrivée dans le marché de Bamako, je m'aperçois déjà d'un truc très simple. C'est qu'avant d'acheter les trucs, les gens testent. Ils goutent, tu vois. On ne te croit pas sur parole. Il faut que je touche. Si tu me dis que ton drap, là, c'est du coton, il faut que je touche, tu vois. Tu vas même voir des gens sur les marchés prendre un sac, un briquet et mettre le feu au sac pour te montrer que c'est du fil. Tu vois, donc tu as vraiment cette culture-là de tester les choses, de les montrer, de les magnifier physiquement. Moi, nous, on n'a pas forcément ici. Ici, on peut se connecter en ligne, acheter pour 2 000 euros. Le colis arrive à la maison et puis tout se passe bien. Non, là-bas, ça ne peut pas marcher, ça. Donc, même le digital a ses limites. Et là où la théorie, en tout cas le dogme marketing se digitalise beaucoup, quand on parle de marketing, le monde qui va avec maintenant, c'est le marketing digital. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, partant de ce principe-là, le marketing africain déjà est très peu digital. Pour revenir au marketing de base, et typiquement, tu prends la radio, ça marche. Parce que les gens qui font des travaux manuels, ils écoutent la radio. Ce que c'est quoi ? Le pourcentage, les taxis man, ceux qui font les coiffeurs, ceux qui font tous les travaux au bord de la route, les mécaniciens, tous ces gens-là écoutent la radio. Et la radio, en Afrique, fait plus d'audience, effectivement, que ce qu'elle nous fait aujourd'hui en Occident. Avec l'amour. Et en fait, le marketing, ce n'est pas l'art d'imposer ton produit par le canal que tu as décidé. C'est l'art d'imposer ton produit exactement dans le canal qu'il faut pour viser le prix. C'est pareil. On a décidé dans cette vidéo de vous lister rapidement trois grosses erreurs à ne pas faire si vous voulez danser le business en Afrique. Je sais que beaucoup d'entre vous les font. Il faut arriver. Numéro 1. Le site web. Le site web. Ça, c'est beaucoup d'argent. Mais cette vidéo devrait être payante. Parce qu'il y a des autres qui vont économiser beaucoup d'argent. Et au-delà du site web, l'application mobile. Ne lancez pas d'application. Développez une vraie application sur mesure. Je ne parle pas du no code. C'est entre 4 et 8 000 euros. Si vous faites ça, vous perdez votre temps. L'application grand public, le niveau Uber et tout, ça va arriver. Et ce n'est pas maintenant. Vous avez vu comment les Uber et tout font leur entrée sur le marché africain. Même, ce n'est pas facile. Doucement. Alors qu'ils ont la notoriété. Donc, faites attention à ça. Une société qui est jeune et qui veut baser son identité digitale sur une application à éduquer. Le site web aussi, il faut éviter qui va regarder votre site. Il va y avoir des statistiques de gens qui sont aux Pays-Bas. Mais qui ne peuvent même pas accueillir à votre produit. Donc, ça n'a pas de sens. Bon. Ok. Je vois ce qu'elle est en train de dire. C'est vrai d'une part. Voilà pourquoi je dis, si vous êtes développeur d'application, ça va aller encore plus vite. Parce qu'au lieu de dépenser 4 000, 5 000, 8 000 euros sur une application qui peut ne pas marcher. Si vous êtes développeur, avec la méthode agile, avec tout ce qui est itération, avec la méthode du Lean Startup, vous pouvez créer une application très rapide qui va répondre à juste un besoin. Et vous pouvez lancer pour voir ce que ça va donner. Mais je suis d'accord avec elle. Parce que même si vous faites ça encore, les chances pour que ça marche en Afrique sont vraiment rares. Sont vraiment minimes. Donc, ce que moi, je veux vous encourager à faire, c'est que si vous êtes développeur d'application, vous pouvez prendre... Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez juste... En une semaine, vous pouvez sortir n'importe quelle application mobile et l'héberger même sur les grosses plateformes comme Apple ou comme App Store ou Android Store. Ok. Donc, je suis d'accord avec elle. Si vous n'avez pas de connaissances en programmation, allez vous lancer dans tout ce qui est trouvé d'abord le marché. Ne vous lancez pas dans tout ce qui est créé, application, fashion et tout ça. Dépenser de l'argent qui risque d'être dépensé pour rien. Donc, je suis d'accord avec ce que j'ai envie de dire. Donc, à éviter, effectivement, le site web, lorsque vous venez d'entreprendre, ce n'est pas une priorité. Ça peut venir dans un second temps. Oui. Quand l'entreprise a besoin d'une certaine crédibilité. Si vous avez, je ne sais pas, une filiale qui a X enseignes localement pour vous crédibiliser, pour vous donner du coffre, effectivement, il vous faut une pièce Google avec un site web. Ou si vous êtes en B2B, éventuellement. Mais il y a très, très peu de projets sur lesquels ça va être pertinent de développer, de créer un TikTok sur le jeu par rapport au concept. Par contre, les réseaux sociaux vont être très utiles. Absolument. Tu parlais d'une étude que tu as vue qui me parlait de l'impact de la recherche d'advancement, par exemple, sur TikTok. Absolument. Aujourd'hui... On fait plus de recherches sur TikTok et sur Google. Exactement. Et ça, c'est une vérité qui est simplement africaine. Ça, c'est une vérité africaine. Quand l'Africain a besoin de quelque chose, il y a beaucoup plus de chances qu'il aille taper votre service. Je ne sais pas, produit capillaire, il veut en restaurant, il veut sortir. Il va aller taper votre service ou votre produit sur TikTok pour savoir où est-ce qu'il peut le trouver. Mais Google ne va pas lui passer par la tête. Parce que les autres entrepéteurs qui sont locales ne sont pas présents là-bas, en fait. Donc, en fait, il faut savoir que c'est une philosophie pour tout ce que vous faites en Afrique. Lorsque vous rentrez, adaptez-vous à ce qui se fait. Ne faites pas ce que vous voyez ailleurs, comme là-bas, ça marche à l'Afrique. Observez vos concurrents où est-ce qu'ils sont. Où est-ce qu'ils sont recherchés ? C'est là-bas que vous devez être positionné. Les sites web, on oublie. Et effectivement, aujourd'hui, TikTok représente plus de requêtes sur un produit donné et va déboucher à plus de ventres que ce que Google ne fait sur le continent africain. Donc, à partir de ce moment-là, au lieu de dépenser des milliards sur le site web, créez un TikTok et alimentez-le de façon acharnée. Ça ne vous coûte pas d'argent. C'est intelligent, parfois. Voilà. Si c'est pour aller faire les danses de ma pouque à la barre, c'est important, alors tu parles avec toi, d'accord ? C'est pas ça l'objectif. Mais créez des contenus vraiment pertinents, éducatifs par rapport à votre produit. Faites des tutos. Montrez les coulisses de votre business. Montrez la décoration de votre restaurant. Tester tous les angles possibles. Et puis, c'est même un réseau social. Vous avez le droit de vous louper, de vous tromper, de vous tester. Parce que les contenus, il y en a vraiment à vos gros. Donc, TikTok, par exemple, c'est un très, très bon canal. Et ça coûte tout. C'est gratuit, en fait. C'est juste du temps à investir, une bonne caméra. Je suis d'accord. Avant, pour s'imposer digitalement, il fallait avoir des ressources pour des publicités Facebook ou YouTube ou Google. Bon, je vous avais TikTok. Et avec l'algorithme TikTok, c'est beaucoup plus facile, de pouvoir toucher des personnes et de surtout pouvoir vendre votre produit sans forcément miser dans la publicité. Il faut juste être assez créatif. Il faut être consistant. Il faut rajouter beaucoup, beaucoup de contenu sur votre chaîne TikTok. Et vous allez finir par vendre votre produit. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai arrêté de faire des publicités Facebook. ou j'ai une boutique en ligne. J'ai arrêté de faire des publicités Facebook ou ça. Je m'oriente vers tout ce qui est TikTok. Et je vous dis que la portée organique de TikTok est incroyable. Vraiment incroyable. OK? Donc, je suis complètement d'accord aussi avec ça. J'ai une inventivité de la créativité, mes amis. Deuxième erreur. La deuxième erreur, ça va être le marketing visuel. Il faut savoir que, en fait, la discipline mère... Regardez. Je suis... Regardez un peu comment Philippe la regarde avec. Comme un élève qui apprend. Et c'est ce que j'aime avec Philippe. Il adore apprendre. Il adore absorber. C'est pour ça que j'aime bien les interviews qu'il mène. Parce qu'il parle peu. Et il laisse ses invités parler. Et il apprend avec eux. Quand vous voyez ses yeux-là, avec le sourire, C'est les yeux de sourire de quelqu'un qui est en train d'apprendre. Il est content d'apprendre ce qu'il est en train d'apprendre. Il réalise qu'il a quelque chose. Il réalise qu'il est en train d'avoir quelque chose. Il est en train d'apprendre quelque chose qui va peut-être changer sa façon de voir les choses. Il réalise qu'elle est en train... Comme on dit, she's cooking. Like, elle est en train de donner le game à ses invités. Elle est en train de lui donner le game. Les règles du game. Et ça, c'est quelque chose que j'adore avec Philippe. Deuxième erreur. La deuxième erreur, ça va être le marketing visuel. Il faut savoir... Vous voyez, il est vraiment inspiré. C'est la psychologie. Le marketing, c'est un dérivé de la psychologie. La base. C'est ça. Donc, c'est pour ça que... Tout bon vendeur doit comprendre la psychologie. Obligatoirement. Absolument. Donc, c'est pour ça que vraiment, en afro-marketing, on va s'intéresser à la psychologie africaine. Et dans le visual marketing, on va s'intéresser à ce que déclenche comme émotion chacune des couleurs. Tout à fait. Par exemple, le bleu, c'est la couleur qui rassure aussi en Occident. C'est pour ça que les hôpitaux utilisent beaucoup le bleu. Je veux faire quelque chose de fou. Je veux dire, je veux vous faire le plus irrésistible offre que j'ai jamais fait dans la histoire de ClickFunnels. Si vous investissez... Mais le bleu, ce n'est pas une couleur que je vais recommander pour l'Afrique. Ça va dépendre du secteur d'activité. Et on s'est aperçu aussi, en psychologie, que les couleurs que tu vois le plus autour de toi, tous les jours, sont les meilleures couleurs à utiliser pour marqueter la cible. Tu vois ? Donc, ça veut dire qu'en Europe, on va utiliser les couleurs froides, etc. Ça peut éventuellement marcher. Mais ce qui va marcher là-bas, c'est beaucoup les couleurs chaudes, ou en tout cas, les couleurs franches. Oui. Les couleurs de la nature. Les couleurs, tu sais, il y a les couleurs... Beaucoup de verre. Voilà, exactement. Les couleurs brutes, quoi. Celles qu'on retrouve dans la nature. Parce qu'effectivement, on a quoi ? Des paysages urbains qui sont très bien urbanisants. C'est pas à 100%. Tu vois ? Donc, le vert, ça parle. Le marron, ça parle. Vraiment, les couleurs qui sont extrêmement naturelles, ce qu'on appelle les couleurs primaires, ça marche super bien en marketing. Pour vos logos, vos enseignes, vos flyers, pour tous les business en Afrique, partez sur ces couleurs-là. Même si ce n'est pas des couleurs que vous aimez, nous sommes là pour faire de l'argent. Partez sur ces couleurs. Pragmatisme. C'est vrai. C'est vraiment pragmatique. Donne-nous un client ce qu'il aime. Sinon, si votre business est une passion, faites-le dans votre garage. Mais si c'est vraiment pour servir un marché, obéissez-vous à ce que le marché aime. C'est important. Tout à fait. Avant de parler du troisième point, je rappelle qu'Astitane sera avec nous ce week-end pour Basse d'Africa. Donc, si vous voulez la rencontrer, discuter avec elle, parler du business, apprendre d'elle, parce qu'on va certainement partager une masterclass ensemble. Je vous invite bien évidemment à nous rejoindre. Dans la barre de description, je remets le lien qui vous permet d'être avec nous. Alors, on est vraiment dans la dernière ligne droite. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Après, il y aura plus que des pleurs et des grincements dedans. Troisième point. Yes. Le troisième point, c'est par exemple l'affichage publicitaire. Des exemples comme ça, Philippe, je pense qu'on en donnera beaucoup plus le jour J. Comme ça, vous saurez. Ça, j'oublie. Ça, je garde pour l'Afrique. Cette équipe marketing, vous allez économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, franchement, venez assister à cette masterclass. L'affichage publicitaire. Lorsque vous êtes en Afrique, il y a des grands carrefours comme ça qui sont super connus. Des grands ronds-points où vraiment, c'est là où tu as toute la circulation, les gens passent, les gens qui sortent des administrations et des ministères, ils passent, les gens qui sortent du quartier d'affaires passent aussi. Et c'est des endroits qui sont stratégiques, surtout si vous avez une boutique ou un lieu, une enseigne qui est physique pour afficher votre service. Ici, en France, on est en train de petit à petit désinstaller les trucs d'affichage publicitaire. Déjà parce qu'il n'y a pas... Que tu t'es sur les réseaux. Oui, c'est sûr. On te traite partout. Exactement. Donc, partant de ce principe-là, aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur le digital ici, mais en Afrique, ça marche toujours aussi bien de payer un abonnement. Il y a soit des panneaux qui sont des panneaux, comment dire, LED, ou il y a des panneaux qui sont des panneaux papier. Et ça ne coûte même pas si cher que ça. Pas du tout. Par exemple, moi, pour le Mali, j'ai développé un annuaire où j'ai l'annuaire de tous les tarifs et tous les carrefours. C'est-à-dire que les clients qui viennent, je sais, leur dire « Bon, tu veux être à tel carrefour, ça va te coûter. » Tu vois ? Oui. Et même, il y a des carrefours, on sait qu'elles sont à côté de certaines sociétés. Bien sûr. Par exemple, on sait que le staff de Orange au Mali, c'est un staff qui est beaucoup féminin. Donc, si ton business, effectivement, c'est orienté sur la femme, tu mets ton panneau qui est super et ça va te rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de contact. Et puis, tu le mets là pour moi. Exactement. Donc, c'est des abonnements. Et même si plus tu prends sur la durée, plus ils vont baisser ton prix. Bien sûr. Tu gères juste ton planning. OK ? Si il y a la fête de Noël, si il y a la fête de, je ne sais pas, Tabaski, par exemple, je vais faire en sorte que sur ces temps-là, j'ai déjà bloqué mon créneau. OK ? Tout à fait. J'appelle le gestionnaire et je lui dis, bon, moi, de temps à temps, je vais faire ça. Et tu mets toujours un affichage qui est vivant. Quand je dis qu'il est vivant, c'est qu'il va s'inscrire dans la temporalité du moment. Si on parle de Noël, je veux qu'on transfère Noël dans ce que tu vas proposer. Donc là, c'est vraiment des choses qui ne marchent pas en Occident mais qui marchent en Afrique. Mais si on ne démonte pas notre logiciel mental pour se remettre en question comme ce que j'ai fait avec mes gros diplômes à l'époque, ben, en fait, on passe à tout. Complètement. Bon, on va s'arrêter là. Je suis d'accord. La vidéo était assez intéressante. Mon objectif, c'était de vraiment mettre l'attention sur tout ce qui est est-ce qu'on a besoin de sites web et tout. Alors, je ne m'attendais surtout pas à ça. Je pensais que ça pourrait être à dénigrer le métier de développer l'application et tout. Mais là, c'est purement entrepreneur mindset et je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. en fonction de votre service. Regardez le service que vous voulez offrir. Et si quand même vous décidez de partir avec une application mobile, c'est mieux que vous ayez des compétences en développement d'application. Sinon, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de trouver un moyen de pouvoir vendre votre service sans développer d'application ou du site web. Si vous avez réellement besoin d'un service, apprenez le développement d'application ou si vous avez déjà des compétences de développeur d'application, développez votre application le plus rapidement possible avec l'intelligence artificielle et tout, je vais faire une vidéo plus tard sur cette chaîne où je vais expliquer comment créer des applications web ou mobile rapidement avec l'intelligence artificielle. N'hésitez pas donc à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.